Hello tout le monde ! Je vous retrouve pour un nouveau tuto sur le nouveau raid du DLC La Malédiction d'Oziris et ce tuto va tout simplement contenir les étapes 2 et 3, oui deux étapes en une seule vidéo car vous allez le voir, elles sont très simples et très courtes à réaliser et surtout il n'y a pas de loot entre chacune de ces étapes, raison pour laquelle j'ai décidé de les mettre dans une salle et même vidéo. Alors on va parler de la première partie où il va falloir tout simplement traverser une salle tandis que d'énormes pistons vont spawner au-dessus de votre tête. Donc levez les yeux au ciel et vous allez apercevoir ces gros pistons qui vont venir se charger et frapper le côté opposé de la salle en simultané ce qui va créer une explosion de lumière qui va vous insta-kill si vous n'êtes pas à l'abri à ce moment-là. Donc vous l'aurez compris, l'idée va être de marquer des temps d'arrêt pendant votre traversée afin de vous abriter sur différentes mini-plateformes. Donc idéalement scindez votre groupe en deux afin de vous suivre dès qu'une plateforme a été libérée par le premier groupe qui vous précède. Alors sachez que pendant le laps de temps où les pistons vont revenir à leur position initiale pour se recharger avant de frapper la salle opposée c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir traverser la salle. Alors très honnêtement ce n'est pas une étape très difficile et vous n'aurez pas besoin de marquer plus de 3 temps d'arrêt par groupe pour traverser la salle, raison pour laquelle j'ai choisi de mettre deux étapes en une seule vidéo. Donc une fois cette étape validée, vous allez passer à la troisième et avant-dernière étape avant le boss final celle que j'ai choisi de nommer le champ d'astéroïdes. Alors ce sont en réalité des plateformes qui sont des débris de la planète Nessos et vous allez devoir tout bêtement amortir votre descente et contrôler la chute de votre personnage ceci jusqu'à atterrir à une grande plateforme définitive en contrebas. Alors petite précision, vous verrez durant votre descente différents anneaux, 6 au total. Et bien sachez qu'il n'est pas nécessaire de traverser par ces anneaux pour descendre jusqu'à la plateforme finale puisqu'en réalité ces anneaux au nombre de 6 constituent un secret qui va vous permettre de débloquer en parallèle un coffre caché pendant 7 étapes si vous les activez tous. Et donc voilà, vous l'avez vu, ce n'est pas bien plus compliqué que ça. Une fois que toute l'équipe est descendue, vous avez validé les deux étapes et vous arrivez à la quatrième et dernière étape qui n'est autre que celle du boss final. On se retrouve donc très rapidement, je l'espère, pour un dernier tuto sur le boss final. D'ici là, profitez bien de ce nouveau raid qui a défaut d'être long, a au moins le mérite d'être très beau à parcourir. Profitez bien de votre week-end et à très bientôt dans une dernière vidéo sur le boss final. Ciao tout le monde !